Ces ouvrages sont traduits dans la plupart des langues du monde. L'audience de Cioran est universelle. Sa pensée en effet est très actuelle. Elle est en quelque sorte le témoin de l'inquiétude de notre temps. C'est grâce à un concours de circonstances, qu'il serait trop long de raconter ici, que Cioran a bien voulu nous accorder un entretien. C'est là un fait important, équivalent d'être souligné. C'est pratiquement la première fois que Cioran s'adresse, se confie à la presse. Un point encore, je vous demanderai quelques légers efforts d'attention aux premières paroles de Cioran pour vous familiariser avec son accent franco-roumain et la rapidité de son débit. C'est là l'affaire de quelques secondes, après quoi, j'en suis sûr, vous pourrez suivre très facilement ses propres. À partir de quel moment vous n'avez pas voulu avoir de destin ? Depuis que je suis ici, j'ai toujours vécu ici au quartier, comme étudiant, et même je peux vous dire que jusqu'en 1950, j'étais inscrit immatriculé à la Sorbonne et j'ai vécu comme étudiant. J'ai vécu vraiment comme étudiant. En 1950, j'ai été convaincu, on m'a dit, écoutez, vous avez maintenant 40 ans, c'est fini, vous ne pouvez plus manger dans les cantines, etc. Et ça a été pour moi le plus grand coup, je dois dire. C'est-à-dire que j'ai vécu en parasite de l'université, alors que je n'avais rien de commun avec cette université. Je crois que ce point est très important pour moi, parce que ça a été un coup terrible sur le point matériel. Parce qu'on m'avait dit à l'époque, écoutez, c'est fini, c'est la baissée à 27 ans. L'âge qui vous permet d'aller dans les cantines, etc. Alors, si ça avait pu continuer, mon plan de vie était arrêté. Jusqu'à ma mort, j'aurais vécu comme étudiant. Avec tous les avantages matériels que ça combat. En 1937, quand vous êtes arrivé, est-ce que vous avez essayé de rencontrer des gens que vous estimiez ? Absolument pas. Absolument pas. Je dois dire que j'ai rencontré des écrivains à Paris qu'au moment où j'ai publié mon premier livre. Donc en 1949. Bref, avant, je connaissais des gens, mais jamais je ne pensais qu'il fallait voir un écrivain, un philosophe à peine intellectuel. J'ai toujours vécu en dehors de ça. Mais malgré tout, avec votre livre, vous avez sauté la barrière. Oui, et j'ai dû dire que j'ai essayé de me rattraper en cet instant. Et pendant quelques années, j'ai venu à une vie, pas mondaine, mais la vie des cocktails. Disons de 1950 à 1953-54. Je connais énormément du monde, sorti énormément. À la fin, je m'en suis lassé. Mais j'ai toujours vécu au fond, en marge de la société. Et de tout, une histoire marginale, avec tout simple, et qui correspondait bien à ma vision des choses, à mes groupes insomniers. Pourquoi avez-vous décidé, malgré tout, en 1949, d'écrire un livre ? C'est un sens entré dans la société, quand même ? Non, écoutez, voilà ce qui se passe. En 1947, je me trouvais près de Dieppe, à une vacance, au Farnville. Et je m'en visais à tardir malarmé en roumain. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est absurde, puisque je ne retourne pas en roumain. Car Dieu m'a l'armé dans une langue inconnue, tant perdue. Je jetais tout ça, je suis rentré à Paris, et je me suis mis à écrire en français. Et c'est l'origine de ce livre, le premier que j'ai publié, Parisier des compositions, qui est apparu deux ans après. Mais ce n'était pas pour entrer dans un circuit. C'était pour exploser un peu. C'était compliqué à dire. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit. Je peux dire qu'en fond, tout ce que j'ai écrit, je l'ai écrit dans des moments de dépression. C'est une sorte de thérapeutique. Ce n'est pas pour faire un livre. Mes livres n'en sont pas. Paul Valéry a la question. « Pourquoi écrivez-vous ? Répondez par faiblesse. » C'est un peu votre cas. C'est beaucoup plus que par faiblesse, par misère, par misère intérieure. Par dégringolage, si vous voulez. Plus que faiblesse. Plus que faiblesse. Et donc, ce n'est pas nécessité. C'est pour ne pas crier, pour ne pas hurler. Mais ce n'est en tout cas pas pour faire un livre. Le livre vient comme un accident. C'est aussi peut-être quand même pour rencontrer des hommes. Non. Ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour toucher des témoins inconnus. Non, non, non. Ça, vraiment, quand on écrit un article, oui. Quand on commence, vous avez un texte à faire. Ça, il y a une idée implicite. Vous touchez quelque chose. Mais quand vous écrivez quelque chose pour vous-même, et dans des moments, disons, de crise, vous ne pensez pas aux autres. Je dirais même qu'au fond, pour moi, l'acte d'écrire est une sorte de dialogue. Avec vous-même. Pas avec moi. Je dirais avec Dieu. Je ne suis pas croyant. Non. Je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas dire que je sois incroyant. Mais pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Avec une solitude qui rencontre une autre. Une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi. Comme soi-même. Et donc, vous voyez que l'acte d'écrire, théoriquement, je m'épris, pratiquement, je l'apprécie. Enfin, je le mets en théorie. On dit que vous êtes nihiliste. Est-ce vrai ou est-ce faux? Qu'est-ce que le nihilisme? Je ne suis pas nihiliste. Je ne suis rien. Vous savez, c'était difficile à dire. Je crois que j'ai des accès à le nihilisme. Vous savez, c'était difficile à dire. Est-ce qu'on peut dire de Bouddha qu'il est nihiliste? On ne veut pas. On peut le dire. C'était compliqué. Vraiment, je ne vois pas comment je peux répondre à cette question en étant tout à fait sincère. Je suis sûrement un négateur. Mais même la négation, cette négation, ce n'est pas une négation abstraite. Donc, un exercice. C'est une négation qui est viscérale, qui est donc une affirmation malgré tout. C'est une explosion. Est-ce qu'un gifle est une négation? Donner un gifle, n'est-ce pas, quelque chose. C'est une affirmation. C'est une affirmation. C'est une affirmation. Mais ce que je fais, c'est des négations qui sont des gifles. Donc, c'est des affirmations. Cependant, je ne recule pas. Je n'ai pas peur de mon nihilisme, de pessimisme, ni quoi que ce soit. Absolument. Ça me dégale, n'est-ce pas? Il y a des côtés nihilistes, mais ce n'est pas ça. Je ne crois pas que ça soit important. Pourquoi Sioran est-il un révolté? Je ne suis pas révolté. Le révolté veut remédier à quelque chose. Le révolté est un militant. Je ne suis pas militant. C'est vrai que j'ai dénoncé énormément de choses, mais avec le sentiment de l'irréparable. Par exemple, on ne peut pas dire que Baudelaire soit révolté. Parce qu'il a vu justement les sentiments d'il n'irréparable. Et Pascal non plus, ce n'est pas un révolté. Il a vu les sentiments d'il n'irréparable. En ce sens, je ne me sentais pas être deux. Je n'y suis pas révolté. Allons plus loin, vous êtes un désespéré. Ça non plus. Comment dire? J'essaye de vous cerner. Non, parce que vous comprenez. Oui, mais tout ça a des implications négatives. Comme je vous l'ai dit, je ne recule pas. Il est évident que j'ai réussi à exprimer théoriquement une position qui est désesprit, puisqu'elle ne mène à rien. Nul part. C'est inutilisable. Seulement, attention, j'ai toujours voulu être inutilisable. Et ça ne me gêne pas du tout. Et curieusement, ça ne m'empêche même pas de vivre. Puisque j'accepte cette situation. Je ne veux pas en sortir. Je ne pense pas qu'il y ait des sorties. Il n'y en a pas. Je suis toujours dit que s'il y avait une sortie, j'aurais trouvé. Il n'y a pas de raison. Je ne suis pas plus bête qu'un autre. Je n'aurais pu trouver une sortie. Mais je trouve qu'il n'y a pas de sortie. Je me suis emplé à regarder les choses. Est-ce que quelqu'un qui est extrêmement sévère comme vous a quand même des sujets, des objets d'admiration, d'amitié ? Sans doute, j'ai la passion de l'amitié. J'ai toujours eu des très grands amis. Mais pas nécessairement dans le milieu de guerre. Par exemple, l'homme que j'avais le plus dans ma jeunesse, c'est un homme qui n'a rien écrit. Mais qui avait sûrement du génie. C'est un romanier, mais ce n'est pas quelqu'un qui est incapable d'écrire. Mais qui est un homme extraordinaire. Alors, vous dites, c'est vous qui l'affirmez ? Oui, évidemment. Mais je crois qu'il faut juger les gens dans l'absolu. Et je n'ai jamais apprécié les gens en fonction de ce qu'ils font. Toujours en fonction de ce qu'ils sont. C'est comme être et, non pas ce qu'ils font. C'est pour ça que pour moi, quand on dit que quelqu'un s'est raté, il n'a rien fait, ça n'a aucune espèce d'importance. Je ne trouve pas qu'il faille se réaliser. Mais il faut quand même être quelqu'un. En ce sens, je connais des gens externes dans ma vie. On ne parlera jamais dans l'itérature, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Mais non, c'est ce qu'un être est. Et je vous dis même plus loin. Je crois que, sur le plan métaphysique, je dirais, une conversation avec quelqu'un qui a des angoisses personnelles, disons, un concierge inquiète, elle est plus intéressante qu'un philosophe satisfait de lui-même, n'est-ce pas, infatué, n'est-ce pas, etc. C'est vraiment... J'ai énormément appris dans la vie et au contact de toutes sortes d'êtres. Et en ce sens, je peux dire que je n'ai pas énormément fréquenté les milieux intellectuels. Ni en Romani, ni ici, ni nulle part. J'ai énormément appris d'un tas de gens en dehors de ce circuit intellectuel. Et ça, c'est le capital. Alors, je dois dire que j'ai connu en ce sens plusieurs êtres qui ont eu une très grosse influence sur moi. Surtout dans ma jeunesse. Et aucun n'était écrivain. Aucun, n'est-ce pas. C'était... Je pourrais citer plusieurs cas, n'est-ce pas, des gens, en fait, qui n'ont... Enfin, je ne sais pas, est-ce qu'il manquait d'étal, non, je ne peux pas... Je ne veux pas porter un jugement là-dessus. Mais c'était des êtres qui... Auxquels je reconnaissais une nette sécurité sur moi et qui étaient allés plus loin dans la perception de la réalité, qui étaient plus lucides que moi. Donc, ils m'étaient supérieurs et j'étais très content de les fréquenter. Je leur dois énormément. Alors, comme je vous ai dit, ils n'ont rien laissé, ils n'ont rien écrit, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ils ont écrit à travers vous, par procuration. Mais si vous voulez, je leur dois énormément. Je leur dois énormément. C'était des êtres extrêmement lucides. Et je crois que c'est dans la lucidité, au fond, qui est la qualité éminente de quelqu'un, n'est-ce pas, la qualité par excellence, n'est-ce pas, c'est-à-dire l'homme qui a compris. Alors, j'ai remarqué que dans la vie, il y a tellement d'êtres qui ont compris. Vous pouvez raconter des très grands équivalents qui n'ont rien compris. Des gens qui ont énormément de talents, qui ne valent rien. Vous pouvez raconter quelqu'un dans la vie comme ça, dans un bistot, qui est une révélation, c'est un homme qui a approfondi, qui s'est frotté aux grands problèmes, n'est-ce pas. Et je remarque, par exemple, que sous le plan religieux, ça c'est très intéressant, les êtres les plus intéressants, c'est des êtres qui n'ont pas une formation intellectuelle achevée, n'est-ce pas, qui ne sont pas passés par l'université, etc. Donc, je tiens à affirmer cette dette de reconnaissance que j'ai envers ces êtres, n'est-ce pas. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et j'ai toujours eu des amis à ce niveau-là, si vous voulez. Presque de mon enfance, je dois dire. Une petite exception, c'est Henri Michaud, mais il est un peu comme vous, un écrivain, anti-écrivain. J'habit beaucoup Michaud. C'est vraiment extraordinaire. Je regrette beaucoup qu'il ait quitté ce quartier. Il habitait ici, tout près de chez moi, il habitait à Ressayier, dans un hôtel particulier. Je le vois maintenant moins, mais c'est un homme admirable qui n'a pas été... qui a existé lui-même, qui est admirable, parce qu'il peut parler n'importe quoi. Quel point commun avait Cioran et Michaud ? Mais, vous savez, au fond, j'aimais beaucoup observer Michaud. Je me le fais parler, et j'allais à un certain moment avec lui... je ne vais pas aller dans un atelier, il m'a amené, il y a 15 ans, voir des films scientifiques, documentaires, qui ne m'intéressaient pas énormément. Mais, je vois, ce qui m'intéressait, c'est de voir pourquoi Michaud s'y intéressait. C'est des films de biologie, de minéralogie, de tout ce que... Michaud, il prenait un intérêt fervent, ça. Alors, j'ai compris pourquoi, pour l'étage, j'ai compris pourquoi, dans ses livres sur la drogue, il avait montré tant d'objectivité, tant de soucis d'être objectif scientifique, il a même un pli scientifique. Et c'est en allant avec lui à ce cinéma scientifique, que je fais la relation tout de suite entre ses livres sur la drogue, et cette cuisine scientifique. Parce que ses livres sur la drogue, c'est naturellement, c'est les livres d'un très grand poète, mais aussi d'un... de l'homme de science. Et Michaud a quelque chose de... Grundlich, c'est-à-dire, un homme qui voit au fond des choses, qui est très consciencieux et qui voit au fond des choses, qui est très persistant. Il est le content de l'équivalent français classique, n'est-ce pas... Le content de Valéry, si vous voulez, bien qu'il utilise des pouvoirs communs, ça. Mais Michaud veut épuiser un sujet, quel qu'il soit. C'est, en ce sens, c'est sûrement un des équivalents les plus profonds, c'est-à-dire que l'homme qui n'a pas essayé d'escamonter ces sujets... Or, la littérature est nécessairement escamontage. En ce sens, il est sorti de la littérature. Vous voyez ce que je veux dire. Est-ce qu'il essayait de vous observer ? Vous aussi, de vous épuiser ? Je ne crois pas. Je ne crois pas. J'ai cité une chose à propos de lui qui m'avait également frappé à l'époque. C'était un soir, il était 2h du matin. On avait parlé d'un tas de choses. C'était après un dîner, je ne te rigole pas. Et on avait fini par parler du destin de l'homme. C'était un grand sujet comme ça. Et la voix de Michaud de Oukou a changé. Et j'ai perçu une sorte d'émotion comme ça. Vous savez, l'idée de la disparition de l'homme me fait quelque chose. Il y avait quelque chose de tremblant dans sa voix. Et alors, ça, il y a à peu près 15 ans de là. Et je n'ai jamais pardonné cette émotion. Parce qu'à l'époque, j'étais beaucoup plus jeune que je l'ai suivi maintenant. Maintenant, je suis un peu plus fatigué, plus âgé, etc. Alors, je pensais que la disparition de l'homme était une chose qui n'était pas si mauvaise que ça, etc. Et je me rappelle que, sur le coup, j'ai senti une sorte de déception. Pourquoi c'est la montée sur la disparition de l'homme ? Mais j'ai trouvé ça peut-être beau de la part de Michaud qu'il y ait eu une réaction si sincère et si humaine. C'est si spontané, n'est-ce pas ? C'est un homme délicieux. Avec le temps, avec ce que vous voyez autour de vous aujourd'hui, vous êtes encore plus cynique. Vous avez encore plus de raison de l'être. Non, 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 je suis moins cynique parce que, vous savez, au fond, avec l'âge, tout s'épuise. C'est même le cynisme. Moi, je n'ai pas dépassé le cynisme comme attitude théorique. Je n'ai pas dépassé. Mais on ne dépassait sur le plan affectif. C'est vrai que tous s'usent. Je n'ai aucune raison de revenir sur ce que j'ai écrit. Je me suis trompé. Les choses, au fond, ce n'est pas si terrible que ça. Non. Mais les choses qu'on a exprimées, on y croit un peu moins. Pourquoi ? Parce qu'elles, c'est les tâches de vous. En ce sens, vraiment, le fait d'écrire, ça, c'est connu, tout le monde le sait, le dit, n'est-ce pas ? Le fait d'écrire est une sorte quand même de profanation. Parce que les choses auxquelles vous croyez intégralement, à partir du moment où les erreurs sont dites, elles comptent moins pour vous. On sait, les stoïciens, mais pas seulement les stoïciens. Vous savez, il y avait un mode de suicide chez les philosophes que je trouve extrêmement intéressant, qui est totalement, comment dire, sorti de mode, qui est plus particulière à personne. C'est le suicide par la suspension de la respiration, par une sorte d'autorité de foment. Je trouve que c'est une mode très élégante de ce qui est. Mais le problème n'est pas l'un de ça. Ce n'est pas l'acte du suicide. C'est l'idée. Il ne faut pas bannir cette idée. Au contraire, il faut exploiter cette idée. Je dois dire que j'ai lu, avec une invitée énorme, étant jeune, toutes les biographies de suicidés. Enfin, mes héros étaient les gens qui sont des jeunes, et c'est ça, qui sont des jeunes, Et j'ai tiré une certaine profite, je dois dire, de cette passion pour le suicide. Puisque c'est grâce à cette idée que j'ai pu atteindre cette tâche. Jamais je n'aurais pu arriver à 60 ans sans cette idée. Jamais. On n'en serve si l'on ne peut pas. Donc, c'est une idée positive. Vous êtes proche de Dostoyevsky. Oui, j'ai toujours lu Dostoyevsky et je crois que c'est le cas que j'aime le mieux. De tous les personnages, de tous les héros de romans, ceux que j'aime le plus, c'est Ivan Karamazov est Stavogine. Et il y a un mot de Stavogine qui m'a hanté toute ma vie. C'est qu'on dit de lui que quand il croit, il ne croit pas. Ce n'est pas de Stavogine, c'est de sourire. Quand il croit, il ne croit pas qu'il croit. Et quand il ne croit pas, il ne croit pas qu'il ne croit pas. Vraiment, je me suis reconnu dans ce mot. Maintenant, la raison profonde pour laquelle j'aime le monde de Dostoyevsky, c'est, si vous voulez, ce mélange de destruction, cette passion de la destruction qui débouche sur autre chose. Pas nécessairement sur la foi. J'aime naturellement les héros négatifs de Dostoyevsky. Mais négatif, le mot n'est pas exact. Mais enfin, pour simplifier. Qui débouche sur quoi ? C'est-à-dire qu'ils se détruisent. Qu'ils se détruisent parce qu'ils vont trop loin. Je trouve que Dostoyevsky est allé vraiment à la limite. C'est-à-dire que tous ces personnages franchissent une limite. Chaque être a une sorte de limite qui ne doit pas franchir. Eh bien, les personnages de Dostoyevsky la franchissent. Alors, c'est cette extrémité, cette passion de l'extrémité qui m'a toujours fasciné. N'est-ce pas ? Et vraiment, je crois que s'il y a quelqu'un que je comprends de l'intérieur, c'est Stavogine et c'est Yvan Caramazo et aussi l'homme de soutenir. C'est ça, vivre. C'est ça. Vivre, c'est se détruire non pas par manque mais par une sorte de plénitude dangereuse. chez Dostoyevsky, ce n'est pas des crevets qui se détruisent, ce n'est pas des faiblats, ce n'est pas des anémiques. Ce sont des gens qui éclatent, qui vont jusqu'à la limite d'eux-mêmes, n'est-ce pas ? Ensuite, franchissent cette limite. C'est l'aventure au sens noble du mot. Au sens noble du mot, c'est l'aventure complète, n'est-ce pas ? Au fond, peut-être que l'être est là pour se détruire, n'est-ce pas ? Mais c'est des trucs d'instructions d'un récit, de déprimant, n'est-ce pas ? On n'est pas déprimé parce que ce sont comme des demi-dieux, n'est-ce pas ? C'est même des dieux, n'est-ce pas ? Je sais que vous aimez la musique mais je ne sais pas pourquoi. Mais je n'aime pas toute la musique mais la musique a joué dans ma jeunesse un très grand rôle, moins maintenant. Mais dans ma jeunesse, c'est un rôle capital et je dois dire que une de mes grandes passions, une très très grande passion, ça a été Bach. Ça a été une très 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 grande passion et qui a resté de toutes mes passions, c'est celle qui a resté absolument intacte. Je dois dire que même ma passion pour Dostoevsky a diminué, mais pas celle pour Bach. Et on peut expliquer ça je n'essaie pas d'expliquer cette passion. Je dis Bach parce que c'est c'est le domicile que j'aime le plus mais enfin je pratique un peu tout dans la musique mais quand même je m'en tiens à Bach parce que ça a été pour moi une espèce de religion. Je ne veux pas dire autrement. Est-ce que vous avez le sentiment en général de la responsabilité en particulier de votre responsabilité sur autrui ? Absolument pas. Je ne les ai jamais eus et même quand j'ai écu par exemple je ne pense jamais que ce que j'ai écu pourrait faire du mal à quelqu'un d'autre. on dit que Gide a causé la perte d'une génération. Non, non. Pour moi ce problème n'existe pas parce que de toute façon je n'ai pas de lecteur donc pour moi j'ai l'avantage d'être son lecteur donc je ne peux pas avoir ce sentiment de responsabilité mais même de toute façon je crois que je n'en aurai pas. Je crois qu'on écrit pour faire du mal dans le sens supérieur du mot quand même pour troubler parce que moi-même tout ce que j'ai lu dans ma vie j'ai lu pour être troublé. Un écrivain qui ne me martyrisse pas d'une façon ou d'une autre ne m'intéresse pas. Il faut que quelqu'un vous fasse souffrir autrement je ne vois pas le nécessaire de lire. Alors au fond pour cette histoire de responsabilité je vais parler d'une façon très concrète je remarquais que la plupart j'ai quand même quelques lecteurs forcément et bien c'est des gens des pauvres types la plupart des gens lamentables des malheureux comme ça et la plupart c'est des névaux et bien de lire c'était une chose de moi et bien ça a été pour une sorte de délibération vraiment ce problème de responsabilité avec les implications disons négatives ça je ne me suis jamais posé je ne me pose pas évidemment je voudrais être un autre sans du monde si mes livres circulaient non au monde mais même à ce moment là de toute façon étant donné que la vie est sécalée c'est une chose absolument terrible je ne vois pas pourquoi on la marquerait n'est-ce pas ça signifie absolument pourquoi il se commentait le problème le problème du mal c'est un problème réel on s'est posé depuis toujours la jeunesse commence par le problème du mal on ne peut pas détenir ce problème avec de bons sentiments il faut avoir le courage d'être cruel surtout sur le point théorique je me reconnais une sorte de férocité intellectuelle si vous voulez mais c'est que les problèmes on ne peut pas parler du mal de ces choses là au tout monde la vie c'est la mort au fond la seule question qui se pose à propos de la vie c'est la réponse la seule réponse qui se pose à propos de la vie c'est la mort c'est à peu près la même chose comment dire mais je suis allé un peu plus loin j'ai dépassé un peu la hantise de la mort en ce sens que je suis allé à la conclusion que le grand au fond la clé de tout c'est pas la mort c'est la naissance le drame c'est pas de mourir c'est de naître et donc c'est un changement ça n'empêche pas qu'on puisse être hanté par la mort ça c'est évident mais la clé tout autour de ça alors vraiment la conclusion à laquelle je suis arrivé c'est qu'au fond il valait mieux de ne pas naître on est là mais n'empêche que le grand problème c'est la naissance c'est pas la mort celui d'un mort et en ce sens le bouddhisme en religion mais semble plus profond que le christianisme si avant vous avez écrit seul un monstre peut se permettre le luxe de voir les choses telles qu'elles sont est-ce que vous êtes plus ou moins monstrueux sans doute oui puisque je crois effectivement que voir les choses telles qu'elles sont rendent la vie presque intolérable en ce sens que je remarquais que tous les gens qui agissent ils ne peuvent agir que parce qu'ils ne voient pas les choses telles qu'elles sont et moi parce que je crois avoir vu disons en partie les choses telles qu'elles sont je n'ai pas pu agir c'est pas alors est-ce qu'il est souhaitable pour les hommes de voir les choses telles qu'elles sont je ne sais pas je crois que les gens en sont généralement incapables alors il est vrai que seul un monstre peut voir les choses telles qu'elles sont puisque le monstre il est sorti de l'humanité alors d'autre part vous avez aussi écrit et là il y a une sorte de de lumière toujours entre guillemets nous sommes tous au fond d'un enfer dont chaque instant est un miracle eh bien ce que j'ai entendu par là c'est que le fait le fait de vivre n'est-ce pas est une chose si extraordinaire justement qu'on en a vu des choses c'est un cas que cette vie qui est totalement dépréciée disons dans l'ordre théorique elle paraît extraordinaire sur le plan pratique c'est-à-dire vivre contre l'évidence chaque moment devient une sorte d'héroïsme